Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2022. Donc, premier jour de cette nouvelle année et donc, nouvelle vidéo pour moi. Alors, je voulais absolument que cette première vidéo pour cette année 2022 soit un unboxing un peu spécial. Ne vous attendez pas à un Birkin ou un Cali, attention, bien sûr. Pas pour cette première vidéo, j'aurais bien aimé, mais non. Là, c'est petit unboxing de la maison Hermès. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot, alias Marga Valux. Je fais des vidéos sur le luxe, un peu de mode, un peu de tout. Je vous laisse aller checker mon Instagram par ici. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour être averti, bien sûr, de chaque vidéo qui sort en avant-première. Et puis, écoutez, n'attendons plus. C'est parti pour cet unboxing. Je vous explique, en fait, dans cette vidéo, comment ça va fonctionner. Je vais d'abord vous faire l'unboxing, comme ça, on n'attend pas son temps pour voir qu'est-ce qui se cache dans cette boîte. Et ensuite, je vous explique, du coup, un peu l'histoire de ce unboxing, un peu comment je l'ai eu, etc. Bref, c'est parti, on y va ensemble. Donc, du coup, hop, toujours cette jolie boîte orange avec, hop, le ruban Hermès. Ah là là, j'adore unboxer à chaque fois, c'est incroyable. Hop ! Moi, j'ai cartoué, il faut savoir que j'ai les boîtes, les rubans, les papiers, la totale. Et donc, hop, voilà. Donc là, nous avons toujours un petit livret qui explique, en général, le cuir Hermès, les différents cuirs, comment vous occupez de votre sac, etc. Voilà. Et donc, ta-da-da ! La beauté est là ! Donc, je vous préviens, ce n'est pas immense, mais je l'aime trop. Alors, on peut sentir l'excitation du moment. J'aime trop. Alors, et le voilà. Donc, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous aviez vu dans mes stories, j'avais fait un petit sondage sur qui aimait ou non le modèle, qui aimait la couleur. Donc voilà, je vais vous, hop, unboxer tout ça. Donc, dans le sac, juste là, vous avez également la pochette avec, hop, la bandoulière. Donc, la bandoulière qui est également en rose. Vous avez toujours, hop, le petit ballon d'air pour la forme du sac. Et le voilà. Donc, il s'agit du modèle Evelyn, taille 16. Donc, c'est le plus petit qui existe des modèles Evelyn. Donc, c'est un modèle que j'aime particulièrement, mais en petite taille. En grande taille, je trouve qu'il a tendance à faire un peu madame. Et donc, voilà. Je vais le fermer. Donc voilà. Donc, en fait, le voilà. J'essaierai de vous faire une vidéo, enfin, une photo ou une vidéo où je le porte. Comme ça, vous vous rendrez compte un peu de la taille. Donc, il s'agit du Evelyn, taille 16. Cuir Togo. Donc, c'est le torillon, en fait. Donc, vous avez une espèce de cuir grainé. Il est super agréable. Et la couleur, ils l'ont appelé mauve. Moi, je vous avoue qu'il est plutôt rose pour moi que mauve. Donc, il est un peu... Il est rose. Il tire un peu sur le violet, mais alors très légèrement. Il est juste incroyable. Je l'aime trop. Bijouterie argentée pour celui-là. En fait, c'est le goulard. Je ne l'ai pas forcément acheté en temps normal. Mais maintenant que je vis à Barcelone, il fait beaucoup plus beau. Les gens s'avis beaucoup plus colorés. Et moi, ça me donne envie de couleur. Voilà. Vous savez que j'essaie toujours d'avoir le smile, d'être toujours de bonne humeur. Et donc, ce sac va largement contribuer à mon happiness, of course. Donc, voilà. Voilà la petite beauté. Donc, pour l'explication, pour la petite histoire, pour les fêtes de Noël, je suis partie à Meugève. Et du coup, on a fait un peu le tour de la ville, comme d'habitude. Et du coup, on s'est arrêté à la petite Hermès à Meugève. Et là, j'ai vu ce petit sac. Pas du tout de la même couleur. Il était marron, foncé. Pas du tout comme j'aime. Mais j'ai vu le modèle. J'ai vu la taille. Je me suis dit, oh mon Dieu, un bébé sac incroyable. Je le veux. Donc, je me suis renseignée. Je leur ai demandé. Donc, c'est le seul qu'ils avaient. Il n'y en avait plus du tout. Elle m'a dit que ça partait extrêmement vite. De toute manière, ça tombait bien. La couleur ne me plaisait pas. Et ils ne vendent pas les modèles qui sont en exposition, of course. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que quelques jours plus tard, on est parti à Lyon pour les fêtes, toujours. Et du coup, je me suis rendue à la boutique Hermès de Lyon où, du coup, j'aurais demandé par hasard s'ils avaient des modèles d'Evelyne et quelles couleurs ils pouvaient avoir en stock. Donc, il leur restait le noir qui était totalement emballé pour le coup. Il leur restait le couleur biscuit. C'est une nouvelle couleur qui remplace entre guillemets le gold. Donc, il est un peu entre le gold et le taupe. Moi, je trouve qu'il faisait un petit peu fade. Et ensuite, la personne m'a parlé d'une couleur mauve. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas très violet. Je cherchais vraiment une couleur un peu pétante, un peu pepsi, je disais. Donc, soit un classique type gold, soit une couleur un peu pepsi, qui pouvait vraiment faire la différence. Un bleu, un rose, un jaune ou un vert. Vraiment éclatant. Parce que pour les petits sacs, je trouve ça très sympa. Sachant que j'ai déjà des sacs de grosse maison classique. Donc, là, je cherche plutôt des petits modèles un peu sympathiques. Et donc, elle me dit, écoute, il faudrait écouter. Ouais, je ne suis pas très violet pour le coup. Mais bon, pourquoi pas avoir ce que ça peut donner. Parfois, on est les noms que donne Hermès à ses couleurs. Parfois, pas forcément les bons. Donc, elle le ramène, elle l'ouvre. Et là, le saint graal sort. Moi, je lui dis, mais en fait, ce n'est pas violet. C'est rose pour moi. Donc, en fait, ça tombait bien. Et du coup, j'y réfléchis. Ça n'a pas été un achat non plus irréfléchi totalement. Elle m'a proposé gentiment de me le réserver quelques jours. Et franchement, en fait, je n'ai pas eu longtemps à réfléchir au final. Et je l'ai pris. Voilà, c'est Noël. Je me suis dit que j'allais faire plaisir en 2021. Je ne me suis pas fait beaucoup plaisir en termes de luxe. Comme vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente, je vous l'avais juste ici dans ma wishlist 2021. Où je fais le point, en fait, de qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce que je n'ai pas acheté. Et donc, je n'ai pas acheté grand-chose. Donc, allez voir cette vidéo. Mais du coup, voilà, finalement, on finit bien l'année. Donc, j'ai réussi à avoir cette petite beauté. Parce qu'apparemment, je ne pensais pas que ce modèle était si prisé. Mais apparemment, effectivement, c'est un modèle qui est très recherché. Comme quasiment tous les modèles de la maison, en fait. On m'a proposé un autre sac, un nouveau modèle de la maison. Mais je n'étais pas très fan. Je ne me souviens plus du tout du nom. Pas hyper fan. Je préfère largement celui-là. Et je l'adore en petit modèle. Voilà. Donc, en tout cas, voilà pour la petite histoire. J'ai un peu discuté, du coup, avec les personnes à Lyon. Et c'est vrai que d'habitude, je vais à rue Saint-Honoré, chez Hermès. Et là, pour le coup, en fait, on était, du coup, à Lyon. Donc, ça tombait bien. À savoir que maintenant, on habite à Barcelone. On a plutôt tendance maintenant à prioriser la boutique de Barcelone. Mais on est quand même toujours à Paris une fois par mois. Donc, si j'ai des petits achats que je dois faire, je pense que je prioriserai quand même rue Saint-Honoré, qui reste la plus grosse boutique en France, quoi. Donc, forcément. Voilà. Donc, en plus, potentiellement, ils ont plus de stock. Puis, en plus, j'avais eu un super coup de cœur pour une des conseillères, là-bas, chez rue Saint-Honoré, qui m'avait extrêmement bien accueillie. Et ça m'avait quand même pas mal rassurée parce qu'on entend pas mal de mauvaises histoires sur toutes les maisons, de tous les cas. C'est un peu au cas par cas. Donc, elle était assez jeune, super sympa. Je m'étais un peu renseignée pour un futur Birkin ou Kelly parce que, forcément, sac de rêve. Et c'est un achat qui prend du temps, qui peut mettre du temps à arriver. Et la dernière fois que j'y suis allée, j'y suis allée pour aller essayer les tailles et voir un peu les couleurs, ce qu'on proposait, comment ça fonctionnait. Et j'ai juste été hyper rassurée. Et en plus, elle a été adorable. Elle m'a fait essayer plein de tailles. Et du coup, j'ai changé de taille, finalement. J'avais choisi plutôt un taille 30, plutôt un taille 25 ou un 28 pour un Kelly. Et finalement, je pense passer sur la taille au-dessus parce que, du coup, c'est vrai que je suis pas très grande. Donc, ça permet vraiment de tester, voir par rapport à sa morpho, etc. Donc, si vous devez essayer, n'hésitez pas à aller en boutique. Et donc, pour cet achat, j'ai fait la boutique de Lyon et j'ai été extrêmement bien accueillie également par une des conseillères. Donc, je la remercie encore infiniment pour sa gentillesse. Je crois qu'on est resté une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça. Ça passe très, très vite. Mais on s'y sent bien. En plus, la boutique de Lyon est toute neuve. Pour le coup, ils l'ont toute refaite. Donc, si vous êtes dans le coin ou si vous êtes de Lyon, passez-y. Ça vaut le détour. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous en reproposer prochainement. On verra. Parce que 2022, comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est une année où on espère investir. Bref, tout ça pour dire que... Voilà. Mon nouveau bébé, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il ne va pas me quitter de si tôt. Je vous dis en tout cas, à très vite. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez préparé vos objectifs. Moi, je vous prépare une vidéo prochainement sur mes objectifs 2022. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans ma vie en 2022 ? Et puis, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, juste ici. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir. Bref, tout ça pour dire que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à aller un peu regarder mes autres vidéos. Et puis, je vous dis à très vite.